Bonjour à tous et bienvenue sur Framboise 3.14, je vais vous présenter la nouvelle version de Batocera qui vient juste de sortir, la version 29, qui émule une bonne centaine de consoles et qui est compatible avec le Raspberry Pi 4 et surtout avec le Raspberry Pi 400. Donc dans cette nouvelle console Batocera, moi j'ai déjà mis des jeux, je vous propose simplement déjà de faire un tour des différentes consoles qui sont émulées, on peut en rajouter d'autres. Vous voyez qu'il y a déjà un nombre bien conséquent de consoles qui sont émulées, intégrées dedans, là on a tous les jeux, là les jeux favoris et on va pouvoir revenir à notre point de départ. Voilà donc on est revenu à notre point de départ, vous avez vu le nombre de consoles qui est déjà chargé. Donc là j'ai ouvert le menu principal et on va aller dans les paramètres système. Les informations du paramètre système, vous voyez qu'on est bien sur un Raspberry Pi 400, c'est à peu près au milieu de la feuille, et qu'on est à 1800 mégas, donc 1 gigabit. Et donc ça permet d'avoir une bonne fluidité sur les jeux. Vous pouvez régler vos sorties vidéo et audio pour les envoyer soit sur le HDMI, soit si vous avez des enceintes par exemple, les envoyer soit sur les enceintes. Ici vous allez pouvoir configurer votre ou vos manettes, donc attribuer des valeurs au bouton, associer une manette Bluetooth. Alors il y a également des centaines de manettes qui sont reconnues, pratiquement toutes les manettes que vous allez trouver en vente sont reconnues. Et ils en ajoutent, les développeurs en ajoutent régulièrement également. Là on va gérer les jeux, on va mettre à jour la liste de jeux. Donc ça c'est quand vous rajoutez des jeux pour les prendre en compte. Voilà quelques jeux de Commodore par exemple ici. Alors je ne suis pas un gamer moi, je ne sais pas du tout jouer. Bon par contre ça m'intéresse de voir un peu tout ce qui se fait autour de ces consoles de rétro gaming. Là je suis revenu sur le Saint-Clair, c'est le premier ordinateur sur lequel j'ai commencé. Et j'ai passé quelques heures à l'époque sur le simulateur de vol qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, mais on s'amusait quand même. Et puis sur MAM, donc sur les bandes d'arcade. Là aussi il y a des centaines de jeux disponibles. Je vous ai mis le chargement en temps réel, c'est un peu long. Mais bon ça se charge à cette vitesse là, il faut le temps de charger l'émulateur, de monter le jeu dedans. Vous appuyez sur Select et sur Start et vous revenez à la console. Sortez du jeu en fait. Alors intégré dans Bateau Serra, vous allez trouver Kodi, le Media Center Kodi. Alors moi je m'en sers pour regarder des vidéos qui sont sur le NAS par exemple. Ici il n'y a pas d'add-on, je vais vous rajouter un add-on vidéo par exemple. Vous allez voir que ça se fait très facilement et très rapidement. On va rester classique, je vais choisir Arte. Vous sélectionnez votre add-on, vous allez sur OK. Et c'est parti, ça s'installe, c'est rapide. Là on est en temps réel, la vidéo est en temps réel. Une fois que c'est chargé, vous allez vous mettre sur l'icône de la chaîne. Et puis vous allez regarder les choses qui sont disponibles. Donc là je vais m'arrêter sur les concerts. Je vais pas trop loin dans le concert parce que s'il y a de la musique, Youtube va me censurer la vidéo. Vous voyez après la vidéo se lance, la qualité est tout à fait correcte. On va remonter jusqu'à sortir de Kodi et on va revenir à Bateau-Serra. Voilà, vous pouvez retrouver plus d'informations dans l'article qui est sur le blog Framboise 3.14. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada